bonjour à tous et bienvenue dans la suite de notre atelier avec une petite idée fixe alors je vous avoue que avant d'arriver jusque là j'avais commencé à faire le tout avec des poêles alors c'est super sympa à travailler mais non seulement il faut mettre beaucoup mais beaucoup de poils pour couvrir et avoir les formes et mon ordi il a un petit peu de mal donc je vous montrerai comment on utilise les bibliothèques de hair geonode dans un autre atelier avec juste une moustache par exemple quelque chose de plus simple en attendant avec mario bros d'ailleurs en attendant voici donc le tuto avec le petit idée fixe ici on avait donc notre petit idée fixe au départ alors on va juste se baser ici sur le dessin et ce que j'avais déjà remarqué c'est que ici sa tête un petit peu trop trop longue en fait donc je vais déjà prendre le bout du museau je me prends le proportional editing tool ici avec smooth et je vais faire un g comme ça pour lui rétrécir un petit peu le museau la partie du bas également voilà ça va être un petit peu mieux ensuite on fera le nez on fera sortir le nez d'ici ok donc là il ya deux petites choses à régler également ici au niveau de la jambe vous pourrez prendre ici connecté en lead on lit connecté dans le lit et là vous faites un g ici sur les x et on va grossir un petit peu l'intérieur de la jambe ici on va le laisser droit parce qu'on va mettre ensuite un rigging et on va commencer ici par les pieds alors pour cette partie là de pied on pourrait prendre les faces faire une extrusion vers l'avant un petit scale alors sans le proportionnel j'appuie sur la touche haut et d'ailleurs je vais activer le screenshot comme ça le screen scale comme ça vous aurez mes raccourcis clavier donc là je mets cette partie là devant je prends toutes ces parties là je fais une extrusion on peut faire un g sur les y ici pour avancer un tout petit peu éventuellement pour un faire un petit rotation un scale et je vais le mettre au niveau du sol comme ça à peu près on va faire la même chose de ce côté donc une extrusion un petit scale alors qu'au lieu de me mettre dans la vue dessus là je mette le faire contrôle 7 pour mettre dans la vue d'en dessous et là je fais r comme ça pour le mettre un petit peu comme ça en avant donc là j'ai à peu près la forme du pied faudrait que je tire up contre le z vrai que je tire un petit peu ici pour arrondir le milieu et voir mais c'est ici avec la sélection une gz ici pour pour faire quelque chose de plus dur ici on peut réactiver ici le modifier subdivision de surface et on va tirer un petit peu ici comme ça pour avoir de belles formes ok on fait la même chose avec la pape à patte arrière je vais peut-être aller un peu plus vite je vais déjà le grandir un petit peu tout ça avec le proportionnel s sur les x et ensuite alors je prends les deux ici une extrusion et je prends toute cette zone là les deux côtés je suis une extrusion et je vais à l'extérieur donc maintenant je fais j'appuie sur le point virgule individuel origine et je fais s alors sans le proportionnel donc je fais un g maintenant sur les y est là pour la rotation je vais le faire comme ça contrôle 7 comme ça ok on peut retirer un petit peu les pointes ici et on a quelque chose de sympa alors peut-être que ici les pieds arrière il va un peu plus haut ici alors je vais prendre j'appuie sur le petit triangle inversé ici pour coller au face et je fais gg 2 fois pour lever un petit peu la partie du pied ici qui est plus haute voilà un peu comme ça super et on va continuer ici avec le visage alors pour le visage on va lui sortir déjà la partie du nez donc je fais une extrusion ici je fais un scale je suis une petite rotation comme ça maintenant dans la vue de dessus je fais une petite rotation j'avance déjà une petite rotation comme ça je peux peut-être descendre un petit peu ici et descendre ici le bout du milieu ici ok maintenant on va faire la partie de la boucle de la bouche alors ici je vois que je devrais en fait réaligner voilà on met celui là ok et ça on laisse comme ça donc un peu le un tout petit peu on est bien voilà on peut arrondir également comme c'était un carré au départ on peut on peut arrondir un petit peu cette partie là en vue de dessus comme ça maintenant on va sélectionner une boucle de la bouche est assez haute parce qu'on voit pas la bouche ici un donc moi je peux imaginer qu'elle est par ici mais j'aurai pas cette place ici pour faire la moustache donc je vais prendre d'ici je vais donc me garder des entrées ici pour les moustaches et là je suis une extrusion dans la vue de profil fait e s sur les aides je vais tirer un petit peu en arrière comme ça je suis un s sur les x comme ça je fais un g sur les x parce qu'il ya le miroir ça fait pas bien le le scale sur les x et là maintenant je vais tirer comme ça petit à petit g y j'arrive ici je fais g y j'arrive ici je fais g y g z ici pour le remettre droit je vais continuer ici g y je prends celui là je fais g y et comme ça j'ai aligné un petit peu toutes ces phases je peux faire s y 0 je préfère le faire à la main tout doucement comme ça je suis sûr de ce que je fais et là maintenant je peux prendre cette partie là et je vais descendre un petit peu l'ensemble ici on peut également rajouter une boucle si vous voyez qu'il ya pas assez de boucles on peut rajouter une boucle ici donc contrôler r voilà comme ça et on peut par rapport à la forme on peut j'ai g deux fois ici pour avancer un petit peu toutes ces boucles pour les répartir uniformément à l'intérieur de la bouche c'est peut-être trop donc là comme ça ça me permettra d'avoir plus de précisions donc là je vais préparer les moustaches et on pourra lui fermer la bouche bien sûr donc pour ça on va prendre avec la touche 3 on peut prendre tout ça et tout ça et même tout l'intérieur de la bouche pas trop les boire manière je vais faire j'ai z ok et là je vais fermer sa bouche ici avec un petit sourire donc là je vais tourner vers le haut comme ça ok donc là on a à peu près quelque chose de sympa on va tourner r ici pour l'aligner avec la lèvre du dessus ok et maintenant on va récupérer pour faire la moustache donc je vais prendre du puis ici on va voir je vais faire un premier essai jusqu'à ici donc et je fais une extrusion eux là ça garde ici donc je vais plutôt faire un inset et donc envoyer que ça colle comme ça vous faites un inset et je vais le tirer vers l'extérieur comme ça alors là ça a bouclé je vais faire autrement du coup je vais pas prendre cette partie là je vais prendre juste ça et j'en rajoute un petit peu ici voilà donc là je fais une extrusion eux c'est plus facile je vais alors je me mets bien dans la vue de face je vais faire air comme ça je vais descendre chez je refais une extrusion s et je vais un g comme ça on va vers l'arrière ici dans la vue de profil dans la vue de dessus donc on va un petit peu en arrière comme ça et r r deux fois ici pour faire une rotation sur lui même là je vois qu'il ya des phases qui ont qui sont rentrés à l'intérieur donc je prends une sur l'extérieur je fais g et z par exemple ici pour sortir j'en prends une comme ça ici je fais g je les répartis en fait alors ça si vous avez du mal à le faire comme ça vous avez la possibilité de le faire avec vous prenez la face qui est cachée et vous allez dans vertex vous faites smooth là vous pouvez vous fait une fois deux fois trois fois et ça va lisser les vertex qui sont un petit peu entremêlés ça résout pas mal de problèmes donc là on a ok on a on a sorti la moustache si vous voyez que vous avez du mal à la former on peut faire contrôler r ici refaire une boucle et comme c'est pas vraiment droit on peut utiliser le panneau dans ici edit on peut utiliser circle pour arrondir aussi ici donc je peux prendre également toutes ces faces que j'avais utilisé un celles qui sont au bout à l'extrémité et faire un circle ça va arrondir ça peut être plus pratique ok donc là la moustache elle est pas mal et là pour vous pour avoir cet effet on ne voit pas ici mais qui se détache on va rapprocher le vertex pour avoir deux des moustaches qui se détache un petit peu du reste comme ça j'ai exagéré du coup voilà là on a des super moustache on va faire la petite partie ici donc je reviens ici sélection 3 je prends ces faces là et je peux même prendre celle ci et même celle là je suis une extrusion là maintenant je vais à aplatir ici donc je peux aller dans vertex et faire un smooth vertice voilà on peut faire un smooth de celui-là aussi donc je fais contre le shift r pour répéter l'opération précédente et là maintenant je vais prendre tout ça là et je vais le sortir hop je vais prendre la pointe ici je vais la sortir à l'extérieur et c'est pas mal comme ça donc on peut éventuellement on va répartir ici sélection par point on va répartir pour arrondir et on est bien en Guyane là on a la pluie qui a repris voilà là on est pas mal on peut alors si c'est trop grand vous retricissez deux fois gg pour répartir et maintenant on va s'occuper de notre oeil je vais prendre toutes ces faces là et je fais un inset avec I ok je vais prendre les faces qui sont au dessus je fais gg ici pour arrondir un petit peu le dessus de l'oeil et le reste on va le laisser comme ça on peut éventuellement tirer un tout petit peu de ce côté là pour avoir une partie en bas plus petite et je vais descendre un petit peu comme ça ok là on va lever un petit peu ici pour avoir cet aspect comme s'il recouvre un petit peu l'oeil ok c'est pas mal donc maintenant on prend les faces de là à Shift-Control clique à ici je fais une extrusion vers le fond alors là il y a plusieurs méthodes vous pouvez regarder ce que j'avais fait avec l'oeil vous regardez l'oeil dans le tutoriel de Bob l'éponge je vais essayer de le mettre là ou là je sais pas trop où je suis et l'oeil de Bob l'éponge pour faire un oeil qui pourra tourner dans l'orbite et qui pourra être déformé ça peut être plus intéressant sinon on va faire cette méthode là très simple et là je vais récupérer celle-ci j'avance un peu et c'est pas mal on va prendre tout ça je vais le tirer vers l'extérieur tirer un petit peu vers l'extérieur et ici on va sortir un petit peu une petite mèche alors maintenant on va faire la même chose ici pour la mèche ici et on va faire alors on va prendre celle du dessus je pense il faut les croiser un petit peu ici et on regarde c'est pas mal on va prendre par points ici on va tirer un peu plus et on peut tirer un point à l'arrière comme ça et on peut le relever celui-là on a une définition de la collerette du coup qui est plus sympa je réactive le proportionnel je fais R voilà et ici éventuellement je vais comme ça c'est pas mal donc là on a un petit edifix bien sympathique on pourra lui ajouter Shift S ici Cursor to Selected je repasse en mon objet je vais ajouter un mesh circle je ne veux pas prendre un cercle trop trop grand je vais prendre un cercle par exemple de 8 vers 10 on va prendre une petite taille comme ça Shift dessus et je me déplace et là je vais faire par rapport à la vue ici view donc là on a ça je fais un scale encore je rentre en mode édition je fais une extrusion ES ES et là pour que ça soit bien 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 propre quoi que ça pourrait faire un petit point je vais faire M merge au centre tout simplement donc là on a ça on va faire un shrink wrap ici vers le petit chien et on lui demande d'être au dessus comme ça on surface avec une petite sortie comme ça un offset new rest surface point project alors là c'est dans le bon sens on va le faire project comme ça et là si je bouge ça reste collé c'est pas mal on aurait pu aussi faire cet objet là séparé pour que ça reste collé uniquement à l'objet œil là je fais je vais lui ajouter un modifieur mirror par rapport au petit chien et bien sûr on va y mettre une couleur surface par exemple ici noir on va y mettre du rougness on va le baisser comme ça on va s'afficher la vue comme ça en shadless et on va faire un clic droit shade smooth voilà pour l'œil ça peut être alors vu de loin ça passe sinon vous ajoutez shift ctrl 1 pardon modifier pour lisser encore pour arrondir la forme avec le subdivision surface moi ça me plaît je fais S sur les Z GZ comme ça et je vais encore le ressortir un petit peu avec le shrink frappe ici je vais faire un pop pop ici offset un petit peu plus voilà super le petit chien et bien on va définir une boucle ici ou alors avec l'outil sélection par face ctrl plus je vais ajouter un matériel ici qui sera le matériel noir ce matériel je vais le prendre je vais lui enlever le rougness et je vais lui ajouter du chine ici pour avoir quelque chose de velouté on fait la même chose avec la petite pointe on lui ajoute on fait assigner ici pour lui ajouter ce matériel le bout du museau ctrl plus on va lui ajouter un nouveau matériel qui sera en fait celui pour les yeux il va très bien et voilà le petit os et bien on le fera peut-être dans un atelier prochain en tout cas c'est assez simple à réaliser je vais vous laisser faire le petit os tout seul j'espère que vous avez apprécié cet atelier bien sûr il faudra dans le matériel ici du petit chien aussi de la peau ajouter du chine pour avoir un petit aspect velouté et modifier bien sûr notre éclairage pour avoir un beau rendu de notre petit chien voilà alors bien sûr on va ajouter un sol etc je vais vous laisser faire le reste j'espère que vous avez aimé cet atelier n'oubliez pas de parenter les yeux au corps ctrl p comme ça vous pourrez déplacer votre personnage et ensuite vous pourrez également modifier un petit peu l'emplacement des yeux voilà je vous donne rendez-vous dès le prochain atelier en attendant si vous avez envie d'avoir un atelier pro et bien allez sur le petit atelier qui s'affiche en bas à gauche sur tuto.com ou sinon et bien abonnez-vous à cette chaîne passez contributeur et vous aurez également un atelier bien spécifiquement adapté pour les débutants avec vraiment beaucoup de choses à apprendre les termes techniques etc et je vais vous montrer cet atelier il est un petit peu plus bas dans les vidéos voilà je vous souhaite en tout cas un bon blends et à la prochaine au revoir tout le monde